salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et comme vous l'avez vu sur la petite miniature on va faire une boombox avec ses cassettes qu'est ce qu'un boombox c'est une petite boîte avec ses cassettes à l'intérieur qui peut nous rappeler les vieux postes vintage vous savez des années 90 on va dire où on mettait nos cassettes dedans voilà et ça ressemble à ça avec sa bonne grosse poignée je sais pas si vous avez des souvenirs mais moi je vois ça dans des séries américaines plutôt tu vois ce tuto ne vient pas de moi néanmoins je l'ai réadapté en centimètres bien évidemment je le fais à chaque fois pour faciliter la tâche de tout le monde donc il vient de christian's crafty je crois je ne sais plus je le remettrai en bas mais voilà donc ça vient d'elle ça fait longtemps que j'avais envie de le faire je trouve ça trop mignon et vous voyez que pour la déco sincèrement il n'y a rien de compliqué moi en tout cas j'ai fait très simple c'est juste des cercles et vous avez voyez ces petits yeux là avec cette petite bouche alors en fait c'est un dize avec que des yeux comme ça donc il ya des yeux différents avec des cils des grands cils qui dorment un peu qui sont un peu étonné comme ça néanmoins je vous rassure que si vous n'avez pas ce dize là vous pouvez le faire je vous expliquerai dans le tuto au monde la déco comment le réaliser sans dize et donc vous voyez que j'ai fait deux versions simplement parce que je m'éclataient à le faire j'avais trop envie donc celle ci c'est dans la continuité des tutos que je vous ai déjà fait un les boîtes à lait et qu'est ce que je vous ai fait d'autre la boîte aussi en forme de boîtes à mais plus grande où les petites boîtes à lait rentre dedans ouais beaucoup de boîtes à lait je vous remettrai les liens vers les tutos là dans le petit ou dans la barre de description donc j'avais fait celle là vous voyez donc elle est comme ça et en fait ça s'ouvre comme ceci et dedans vous pouvez mettre des petites boîtes qu'on va faire aussi qui sont voilà de forme rectangulaire et qui ressemblent à des cassettes petite parenthèse ici j'ai utilisé du papier 160 grammes et vous voyez que ça gondole quand même malgré que je mette pas trois tonnes de colle je vous conseille de prendre du 210 grammes et donc pour les cassettes vraiment ça se joue sur la déco il n'y a rien de compliqué c'est une boîte dite normale sauf que au niveau des papiers eh bien on va axer la déco en faisant en sorte que ça ressemble à une cassette et ne vous inquiétez pas de toute manière je remettrai toutes les mesures en barre de description et vous voyez pour celle ci hop je ne l'ai pas fait mais on a quatre boîtes qui rentrent parfaitement dedans voyez comme ceci donc c'est tout simplement une boîte rectangulaire ce qu'il y a de plus simple et je vais y arriver et je pense que ça peut faire voilà ça peut être super sympa de d'offrir en cadeau à quelqu'un en mettant des petits présents dedans ou ça peut faire un super happy mail aussi donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui on va bien s'amuser vous allez le voir et pour réaliser ce projet complet la boîte plus les quatre cassettes il vous faudra quatre feuilles à quatre donc ça va il en faut pas beaucoup et comme je vous l'ai dit c'est mieux de prendre du 210 grammes ça sera vraiment quelque chose de vraiment plus solide vous le sentirez tout de suite ici ça n'a pas le même effet du tout moi malheureusement je suis en train de faire quelque chose donc je vais le réaliser en fond rose et moi là c'est du 160 grammes j'ai pas le choix ça marche aussi il n'y a pas de problème évidemment mais voilà c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de plus costaud tu vois donc moi je vais utiliser quatre feuilles de claire fontaine bien rose pétant en 160 grammes et donc on va commencer par la boîte et en fait c'est elle se décompose en deux parties donc vous avez le haut le haut et le bas ça sera exactement les mêmes mesures et les mêmes plis sauf qu'au moment de la découpe on va pas découper de la même façon donc tout d'abord on va prendre deux morceaux de 21 donc on garde la largeur sur 26 cm donc on coupe à 26 et là sur les quatre côtés on va faire un pli à 5 cm sur quatre côtés et donc vous l'avez fait une fois et bien vous reprenez une deuxième feuille et vous faites exactement la même chose les mêmes plis sur la deuxième donc voilà vous obtenez vos deux morceaux comme ça voyez que j'ai bien marqué les plis et qu'on obtient un rectangle qui fait 16 cm sur 11 un rectangle central et donc tous les côtés feront 5 cm donc on le prend dans le sens comme ceci dans le sens à voir les 16 cm ici on prend son petit ciseau et on va simplement couper ici les carrés en ayant en allant jusqu'à la première ligne et on va le faire également de l'autre côté et on va le faire en symétrie en face une fois que c'est fait je vais biseauter simplement les extérieurs alors là pour information je fais exactement comme elle fait dans le tuto parce que je me dis que peut-être qu'il ya besoin que ça soit comme ça c'est comme coller les les languettes il me semble qu'elle les colle sur l'intérieur ça a du sens aussi notamment quand on va faire les boîtes à cassette parce que il va falloir les coller d'une certaine manière pour que ça ça rentre parfaitement donc là ce que nous avons fait on a fait le bas ok et le bas c'est simplement ni plus ni moins qu'une boîte voyez hop ça va être comme ça on est d'accord là c'est le bas mais maintenant il faut faire le couvercle il va falloir rattacher ce couvercle à notre eau on est d'accord donc on reprend notre deuxième morceau et là on le prend toujours pareil en ayant les 16 cm ici dans un premier temps on va faire comme on vient de le faire on coupe la première ligne qui est verticale jusqu'à la première ligne horizontale on fait de même ici à droite voilà par contre on va le pivoter on le prend dans l'autre sens et là on va supprimer ses carrés donc les deux carrés là on va les supprimer et du coup on va biseauter notre grande bande de 16 par 5 qu'on a ici ça va devenir une bande de collage qui va nous permettre d'attacher le couvercle à notre bas on fait bien attention de ne pas biseauter ici faut surtout pas parce que c'est le côté d'accord donc si vous vous le biseauter d'ailleurs dans le tuto elle le biseaut je l'ai fait pour celui là je vais vous montrer et du coup je comprenais pas vous voyez du coup j'ai rattrapé avec mon papier design parce qu'elle disait de biseauter mais en fait il y en a pas besoin puis là j'y étais franco donc on supprime le carré on biseaut cette grande bande ici mais pas celle ci la plus petite de 11 par 5 et donc vous allez obtenir ceci qui va être comme ça donc c'est notre couvercle vous voyez donc on a nos deux morceaux tant que c'est à plat on va les coller ensemble donc moi j'ai le couvercle à gauche j'ai la boîte le bas à droite d'accord et notre bande biseauté ici va venir se coller sur un des côtés qui est ici je vous ai bien rapproché pour que vous voyez bien comment coller cette bande ici donc ce que je fais je prends ma colle et je vais mettre donc de la colle sur en dessous sur ma bande donc j'en mets bien partout évidemment je vais l'aligner de façon à ce que le bout ici arrive vraiment à l'intérieur du pli il faut pas que ça vienne dessus sinon ça va pas plier correctement donc là c'est un peu délicat dans le sens où il faut y aller doucement faut bien tout aligner et surtout faut pas être trop à l'intérieur et faut être droit donc je me place de façon à être vraiment en dessous du pli ce qui va me permettre d'ailleurs d'avoir une aisance quand on va devoir fermer la boîte donc si je suis bien droite et que je suis bien mise je peux venir appuyer donc vous voyez que mon pli il est là sur la droite donc j'ai vraiment un bon petit millimètre un millimètre et demi je dirais qui me permettra d'avoir de l'aisance au niveau de mon couvercle une fois que j'ai fait ça je peux venir donc former ma boîte donc on va coller simplement une boîte normale on va coller les bords on va mettre de la colle à l'intérieur et on va bien coller arrête contre arrête si je les colle sur l'extérieur j'arrive à aller bien arrête contre arrête si je colle en mettant mon rabat sur l'extérieur comme moi je le fais d'habitude déjà ça ragrandi la boîte et on n'arrive pas voyez si je vais arrête contre arrête ma bande elle dépasse voyez qu'elle dépasse et en fait ça fait que ça va pas être droit je pense que le tuto n'est pas fait pour que ça soit comme ça il y a une certaine manière à faire parfois vaut mieux respecter comment c'est fait que de chercher plus loin donc vous allez obtenir ceci donc la boîte du bas et notre couvercle et là aussi technique que je trouve super bien pour les boîtes et qu'elle fait c'est que on va pas former notre boîte comme ça toute seule de son côté le couvercle du moins c'est à dire qu'on va rabattre tout d'accord et on va coller en fonction de comment ça se prend sur notre notre bas comme ça ça va éviter que ça coince et que vous savez des fois ça arrive quand on fait parce que là c'est exactement la même taille déjà on a enlevé un petit millimètre ici en collant donc ça va aider mais vous savez des fois ça force et ça fait que les côtés rentrent comme ça et ben là ça va du coup aider ce qu'on peut faire avant c'est qu'on peut biseauter nos deux bandes ici une petite bande de collage alors moi pour ma part je les biseute des deux côtés et ensuite donc je viens rabattre le couvercle et remettre mes petites bandes sur le dessus ce qui va permettre de les coller vraiment comme il faut alors peut-être que ça aurait été très bien si on leur est collé à part mais je préfère faire comme ça donc je prends ma colle et de la colle donc sur la languette comme ça elle est refermée et je vais pouvoir bien me placer correctement hop et je rabatt ma languette sur le devant et bien sûr je fais pareil pour le côté qui reste ici donc je mets de la colle et du coup eh bien je le rabat sur mon devant pareil et là du coup eh ben on a notre boîte qui se ferme très bien et qui du tout du coup est adapté à la taille à la taille du dessous et vous pouvez remarquer que l'adaptation était nécessaire parce que vous voyez l'espace qu'il y a entre mon arrête et mon morceau de papier et bien c'est ce qu'il fallait pour que ça rentre parfaitement dans la boîte petit aparté vous voyez que là du coup moi mais mes languettes de collage elles arrivent sur le haut d'accord de notre de notre boîte et sur les autres en fait moi elles arrivent sur le côté donc elles sont collées à l'intérieur si vous voulez qu'elles arrivent collées à l'intérieur simplement il faudra les couper dans l'autre sens voyez que là du coup on les a coupé alors pour qu'elles arrivent comme ça on les a coupé là il faudrait couper les languettes dans l'autre sens ainsi vous les collerez sur le côté maintenant on va faire on va s'occuper de lance et je vous ai dit qu'il fallait quatre feuilles à quatre il en faudrait une cinquième si vous n'avez pas de chute pour faire lance parce qu'il faut un assez grand morceau enfin assez grand qui rentre pas dans mes chutes à moi en tout cas donc il faut un morceau de 6 par 23 sur ce morceau de papier on va faire plusieurs plis donc on va déjà se mettre sur les 23 et on va faire un plis à 1,5 et à 5 on fait ça ensuite on retourne et on fait pareil de l'autre côté 1,5 et 5 ensuite on se met sur les 6 cm et on va faire également plusieurs plis donc on va se mettre sur les 0,5 mm on fait un plis ensuite on monte à 2,5 ensuite à 3 donc les 0,5 c'est la tranche de notre poignée ensuite à 5 vous avez compris que la la largeur de la poignée est de 2 cm et ensuite à 5,5 donc on obtient ce morceau avec vous voyez les deux 0,5 puis faites pas attention entre temps j'ai cassé un ongle les deux centimètres donc ça c'est notre tranche encore les deux et les 0,5 deux bandes d'attache et là maintenant qu'on a ça on va faire plusieurs découpes donc il va falloir être un petit peu attentif donc voilà on a notre ans qui est comme ça vous voyez que là j'ai marqué tous mes plis et j'ai la petite bande de 0,5 qui est en bas et je me retrouve avec les deux 0,5 en haut après peu importe du côté dans le sens dans lequel vous commencez mais c'est pour vous repérer au niveau de la coupe donc où il y a la bande de 0,5 on va juste couper au premier pli ici donc voyez vous avez ici le petit carré le grand rectangle et donc on coupe là donc j'ai coupé voyez comme ceci j'ai fait pareil ici on va le tourner et on se retrouve avec nos deux lignes de 0,5 et là on va couper au même endroit sauf qu'on va aller jusqu'à la quatrième ligne de plis 1 2 3 4 donc on va couper vraiment jusque là comme ça après cette bande là va être raccourci en fait elle va être repliée sur elle même pour venir solidifier ça va vous faire du coup un an ce vraiment hyper solide donc on se met comme ça donc là en fait lance va se refermer comme ceci et en fait ça va se replier voyez que là il ya les deux plis de 0,5 donc il fait le côté et une bande de collage donc vous pouvez déjà coller celle ci ici comme ça et celle ci vient refermer tout ça voyez comme ça donc je vais déjà mettre de la colle ici alors vous pouvez le faire à la colle ou au double face en fait comme vous êtes à l'aise voilà et si vous le faites à la colle prenez une colle que vous êtes sûr colle assez vite donc on se colle à l'intérieur du pli et on essaye de faire les choses correctement et puis une fois que c'est fait on met de la colle sur la petite bande de 0,5 qui nous reste et puis on vient la rabattre sur notre petit rectangle là et donc on a déjà le début de la poignée et ensuite ça va être une question de collage donc en fait on va rabattre tout ça on va rabattre ça on va couper le surplus en fonction de l'extérieur et ensuite on viendra coller ça ici et ça va nous donner voyez ce que ça doit donner donc là simplement la petite bande de 0,5 on la colle donc là c'est simple parce que c'est sûr du plat suite cette partie là on met de la colle alors je mets pas jusqu'au bout parce que ça ne va pas jusqu'au bout je la rabat sur elle même donc bien à plat vous voyez que là j'en ai même trop mis et c'est tout ce qui dépasse ici qu'on va devoir couper donc on se met attention d'être bien collé quand même et on se met contre et on vient enlever le surplus tout simplement comme ceci voilà donc on recolle bien on fait bien attention évidemment on fait pareil de l'autre côté donc on obtient ceci et là vous voyez que j'ai déjà un petit peu écrasé le truc bah c'est ça de faire avec du papier qui est pas forcément super épais c'est que ça se tient pas forcément super bien et ensuite donc voyez qu'on a la poignée qui se forme juste là où on avait fait notre pli à 1,5 et bien on n'a plus qu'à le replier comme ça à l'inverse et on a notre poignée ce qui reste à faire c'est de mettre de la colle ici donc moi j'en mets sur la tranche et la textile glu elle colle quand même super bien et puis il va falloir être un peu patience vous faites ça à la colle ou à la colle chaude et en fait on le maintient comme ça de façon à ce que voilà ça soit bien caché bien propre et que ça nous donne ben la petite anse fini et une fois qu'on a notre anse on peut le poser au dessus bien sûr il faut déjà choisir votre papier design donc moi j'ai pris celui ci et pour info c'est un blog de chez action qui est comme ça qui est celui ci que je marie d'ailleurs avec du monté dans les projets que je suis en train de faire donc franchement ça se marie super bien je le mets ici et voyez que du coup moi on verra les bandes de collage donc j'ai pris 4,5 sur 15 2 je vous explique pour ici mesurer bien parce que c'est censé faire 16 mais les plis mangent des millimètres donc moi je suis à 15,7 je crois donc du coup j'ai coupé ma feuille 30 30 et j'ai déjà préparé à 15 2 qui est 6 inch la moitié et ensuite j'ai recoupé à 10 et demi ce qui m'a donné ça il me restait un bout sur ma bande entière et j'ai pu couper également le morceau là de 4,5 sur du coup les 15 2 ok donc je vais la coller au dessus mais on a notre petite poignée ici et en fait si on va mettre de la colle sous les petits carrés qu'on a là de 1,5 et ils vont venir se coller comme ceci alors moi ce que je fais c'est que j'aligne mon bord ici avec mon bord de mon papier design et bien sûr je le centre au milieu de ce dernier donc je mets up ma colle et je viens le centrer à peu près voilà voyez je me prends comme repère la fin et bien sûr je fais pareil de l'autre côté j'ai collé un peu trop vite ma poignée et du coup elle est traviole vous voyez que elle n'est pas droite faut que j'arrête de faire les choses précipitamment mais ça va les autres vous savez quand on les fait en tuto c'est jamais pareil ici elles sont à peu près parfaites et quand on les fait quand je les fais pour vous en général il ya des soucis dans le pâté tu vois il ya des trucs qui colle pas toujours donc une fois qu'on a fait ça en secrétaire déco après je vais vous montrer pour faire les cassettes pour les cassettes on va avoir besoin pour deux cassettes d'une seule feuille à quatre parce que on va garder du coup les 21 ici et on va couper à 14 et demi une première fois et l'autre on leur taille à 14 et demi et là on a le papier pour faire deux cassettes ensuite on prend notre morceau et sur les quatre côtés on va faire un pli à deux centimètres donc on fait ça sur tout le tour et ensuite on reste sur les 21 et on va faire un pli à 9 et demi et à 11 et demi donc on va venir marquer les plis de nos morceaux de papier et donc on a notre feuille comme ça et là on va marquer des découpes vous avez sûrement déjà dû voir ce genre de boîte c'est la même chose que pour des calendriers de l'avant admettons et en fait là où on a voyez qu'on a nos grands rectangles on a fait nos plis à deux centimètres sur chaque côté on obtient des petits carrés comme ça ici ici et ici et bien on va couper jusqu'à la première ligne comme ça partout alors vous pouvez soit biseauté que d'un côté soit biseauté les deux biseauté d'un côté comme la boîte du côté où vous allez le poser au fond vous gardez droit et vous biseauté que l'extérieur où vous biseauté les deux faites comme vous voulez donc on fait ça ici on fait ça là et on fait ça au dernier petit carré bien évidemment on fait pareil en face voilà moi j'ai décidé de biseauté que un seul côté ici sera le bas de ma boîte donc j'ai gardé celui là droit l'extérieur ici coupé et là vu que c'est le haut ben l'extérieur ici coupé donc voyez les deux biseauté vers la gauche et celui ci biseauté vers la droite et donc on commence et en fait on va faire exactement la même chose que pour la boîte c'est à dire qu'on va monter le bas d'abord ok comme pour la boîte on aligne bien nos angles nos petites arrêtes comme ça pour avoir quelque chose de droit on fait pareil ici et du coup je mets du bas du bain de pour bien toucher le le fond hop je vais le placer ici j'ai oublié de plier dans l'autre sens et je m'aligne du coup avec l'arête là et maintenant même principe on va refermer et on va vous voyez que là les languettes du coup vont se retrouver sur le côté et du coup on va refermer comme ceci donc on va faire exactement la même chose on va le refermer on va coller quand c'est fermé comme ça au moins on aura la bonne taille mais malgré tout il peut arriver que ça gondole à l'intérieur quand le papier est fin moi c'est ce qui m'est arrivé avec le papier blanc de celui thème sa valentin ça a gondolé à l'intérieur ce que le papier est quand même trop fin donc il se maintient moins bien c'est normal on fait comme ça et vous voyez qu'on a la taille tu vraiment d'une petite boîte à cassette moi ça me fait délire et c'est des souvenirs et donc là ça s'ouvre parfaitement et elle se referme nickel bien adapté sa force pas vous voyez qu'il ya de la marge et franchement c'est une bonne technique même si vous voulez la refaire pour vos boîtes de court trouve souvent dans les cadres et de l'avant comme je l'ai dit ça peut éviter que sa force voyez donc là on a nos petites boîtes à cassette et notre petite boîte tout court voilà donc vous en faites quatre comme ça et vous allez voir que elle rentre parfaitement à l'intérieur voyez que vraiment c'est pile la bonne taille c'est impeccable et maintenant pour le papier design hop donc comme je vous ai dit ici moi ça fait 15 2 par 10 et demi on est d'accord donc comme ça là vous pouvez travailler directement à plat faire votre design ici je vous remets ici en photo sur la gauche comment elle a fait sa déco qui n'est pas du tout pareil moi je vais vous le faire beaucoup plus simple et m'amuser beaucoup plus simplement que de rajouter tout le temps des trucs et des trucs je trouvais que j'avais pas ce qu'il fallait non plus donc voilà vous avez différentes modèles nous on va faire comme ceci que je vous explique donc hop moi j'ai fait comme ça là simplement je trouvais que ça faisait trop juste et voyez que ici j'ai sous maté donc le premier papier dont je vous ai donné les mesures 10 et demi sur 15 2 ici moi c'est l'argenté bien sûr après le papier design j'ai enlevé 0,5 sur mais de mes côtés pour me donner la bonne dimension ensuite au niveau des ronds moi le premier voyez que je reprends comme ici le papier de base donc là j'ai du rouge reprends le premier en rose et celui ci fait 5 cm donc après vous viendrez les coller hop de part et d'autre ici à savoir que moi je les ai collé cela a pas que le dernier ici le jaune qui est collé en 3d vous pouvez tout coller en 3d vous faites comme vous voulez ensuite celui là le deuxième moi il fait 3,5 et il vient se coller au dessus alors j'ai pris l'argenté parce que sur mon papier il y a de l'argenté hop et ensuite ici moi c'est un punch il est là c'est celui là il fait deux centimètres et demi donc voilà simplement j'ai repris le papier design et celui ci par contre viendra se coller en 3d pour ce qui est des petits carrés ici donc là ils sont posés en 3d alors juste sous le papier noir un pas le papier argenté donc là c'est un carré d'un ennemi sur un ennemi et le petit à l'intérieur fait un sur un d'accord et puis la petite bande ici voyez qu'elle fait la largeur du papier design moi je vais prendre là donc je vais prendre 15 2 sur 0,5 millimètres voilà vous voyez que j'ai tout collé et je peux vous montrer que comme quoi on fait les choses à chaque fois différentes en fait là j'ai collé mes cercles beaucoup plus haut que que sur celui ci admettons vous voyez si je mets au même niveau ma bande d'en bas est à peu près pareil par contre mon mes cercles sont beaucoup plus haut donc si vous voulez que ça rende exactement pareil je vous conseille de mettre votre petite bande voyez moi elle est à peu près un centimètre du bas je crois ouais c'est à peu près ça il ya 8 9 mm et après de coller vos cercles donc vous laissez un peu moins d'espace voyez moi là j'ai laissé vraiment quelques millimètres entre les deux parce qu'ici je trouve que c'est un petit peu trop mais après vous faites la déco comme vous le voulez pour ce qui est des petits carrés qui a ici donc j'ai coupé mon ennemi par ennemi et là rien de folichon j'ai coupé tous les angles à la main comme ça parce que ça rentrait pas dans ma ma fin le papier rentré dans ma machine à faire les angles mais le papier est beaucoup trop petit donc on le perd à l'intérieur donc voilà on s'amuse à le faire à la main donc ça rend ça et puis on prend l'autre petit qui moi sera en argenté et puis on coupe à un sur un et on fait la même chose et on colle en 3d voilà on en est à là et maintenant pour les yeux si jamais vous n'avez pas et ben vous avez qu'à prendre un alphabet donc là c'est les alphabets de chez chez action vous voyez qui me reste alors c'est peut-être mieux d'avoir quelque chose de symétrique là vous voyez qu'il y a une partie qui est plus large que l'autre ma foi ça va le faire et d'ailleurs on pourrait très bien servir de l'intérieur ici pour faire une petite déco supplémentaire si on a envie de rajouter un bouton voilà on va rajouter des petits boutons voilà et donc il vous en faudra deux qu'on va venir couper donc le haut la volée mon gars le zéro ou le haut la lettre haut et du coup ça vous fait des demi et demi serre comme ça donc on peut s'en servir pour faire moi les plus fins du coup je vais faire les yeux et du coup je vais être plus basse ici parce que ben j'ai mes ronds qui sont un peu plus haut donc je vais d'abord mettre la bouche je pense que c'est plus un pour le centrer surtout bien centrer ma bouche qu'elle soit correctement mise et ensuite mes yeux que je vais placer comme ça du coup je reprends l'autre du côté là sur le deuxième du coup il me restera un sourire et puis je vais mettre l'autre ici voilà donc c'est une aussi une possibilité si vous n'avez pas le dies après c'est vrai que ces dies là moi je les aime beaucoup et ma foi voilà ce que ça donne bon j'aurais mieux aimé que les ronds soient un peu plus bah j'avoue que c'est un petit peu disproportionné là ça me plaît moyennement mais bon c'est comme ça quand on fait quelque chose des fois on est pris dans le feu de l'action on peut pas faire tout correctement et maintenant qu'on a fait ça bien à plat tranquille et ben on peut venir le coller sur notre petite valise et on va passer du coup au à la déco des petites cassettes pour les cassettes vous voyez que ça s'axe en plusieurs parties alors ici elle était blanche donc j'ai déjà j'ai d'abord fait un fond un fond rose mais ça vous n'êtes pas obligatoire parce que ici bon le blanc me dérangeait donc ici je vais pas le faire et ensuite il y a un grand rectangle ici un plus petit les deux ronds des cassettes et puis le bas comme ça en forme ici donc moi je garde la base rose et j'ai simplement ces trois morceaux là et puis les petits cercles que je viendrai rajouter après vous voyez aussi ici que j'ai fait des arrondis oui ça me perturbe donc le cas c'est j'ai fait des arrondis je trouve que ça rend vraiment plus qu'à 7 tu vois après on peut laisser carré mais enfin les angles droit mais moi ça me perturbe donc je les arrondis et pour le fond on a du 5 cm par 10 alors que si vous rajoutez un fond sur votre base il fera que 4 ennemis d'accord donc ça ça ici vous voyez que je j'arrondis que le haut pour celui-là celui du centre ici on a les deux ronds il fait 7 ennemis par 2 ennemis et là par contre j'arrondis tous les angles alors avec le côté m je sais plus si je les dis ou pas et donc là je les arrondis tous et la partie du bas qui fait vraiment l'esprit cassette ça fait 7 ennemis sur 1 ennemis donc même largeur que votre centre ça donne vraiment l'effet de symétrie c'est pas mal et pour faire la diagonale je prends une marque à 1 cm en partant du haut tu vois je me fais une marque de chaque côté est simplement alors c'est vraiment pour que ça soit symétrique parce que là si on regarde bien c'est pas symétrique du tout je pars de l'angle extérieur vers ma marque hop tout simplement et là j'ai quelque chose de normalement à peu près pareil et ça va venir hop en bas ici donc sur le milieu et pour le les petits ronds central c'est mon plus petit d'ail celui de 2 cm que je passe dans la machine et si je prends du rose qui va venir ici voilà au final ce que ça rend donc vous voyez j'ai bien fait au final j'ai adapté de mettre mes ronds plus en haut j'ai pu mettre un gros mot comme ça donc ça dépend de la déco que vous faites vous voyez finalement ça me plaisait pas trop et puis j'en ai profité pour le tenir à mon avantage et puis j'ai fait ceci et j'ai rajouté un petit bijou sur le côté alors bijou tout simple ça on m'avait envoyé lors d'un pimelle c'est vachement bien du coup je l'ai entouré autour la personne qui le recevra pourra l'enlever et récupérer le bijou total là une petite trombone en pareil on m'avait envoyé c'est super bien une petite trombone en ampoule ça j'ai créé un pompon à la main les petits shakers de chez action que je vous ai présenté en roule qui sont trop mignons et ça qu'on m'avait envoyé aussi je l'ai posé sur des anneaux très simple et puis ma foi ça fait une petite déco plutôt sympatoche donc voilà pour nos petits boombox avec leur petite cassette donc vous voyez que vous avez de fortes possibilités en fait vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de la déco moi je vous ai donné une idée maintenant à vous de l'adapter avec vos papiers d'en créer quelque chose de beaucoup plus vintage de beaucoup plus masculin ou de beaucoup plus fantasque bref vous faites ce que vous voulez j'espère en tout cas que vous avez kiffé le faire et que surtout que ça va vous servir pour vos happy mail vos envois ou pour mettre des petits cadeaux à l'intérieur je ne sais pas bref j'espère que vous avez pris plaisir bien évidemment je vous dis à la prochaine vidéo ciao bye bye et